On poursuit. Certains parlent d'une affaire d'outrobis. Un père, un boulonné de 44 ans, est soupçonné d'avoir violé deux de ses filles pendant des années avec des proches et d'avoir filmé ses viols. Il comparait depuis ce matin devant les assises de Saint-Omer avec son frère et un couple de voisins âgés d'une soixantaine d'années. Les quatre ont été interpellés simultanément en septembre 2009. La police aurait retrouvé à leur domicile des photos et films de scènes sexuelles où l'on reconnaissait les deux victimes. Un fait divers sordide qui secoue la cour d'assises de Saint-Omer. L'affaire y est prise très au sérieux pour éviter les erreurs d'outro. Ce qui fait la différence avec le dossier d'outro, c'est une façon de travailler qui est devenue différente. Les magistrats instructeurs qui sont encore plus précautionneux, des experts qui également se montrent tout aussi prudents mais extrêmement sérieux. Et on aborde les choses d'une manière tout à fait différente. Dans ces affaires-là, la souffrance suinte sur tous les murs de la cour d'assises et de tous les côtés. Sur les bancs de la partie civile bien sûr, mais sur les bancs aussi des accusés, puisque ce sont des parcours de vie pour le moins chaotiques, des enfances extrêmement difficiles et douloureuses. L'enquête a démarré fin décembre 2008. Alors que les deux filles, aujourd'hui majeures, étaient placées dans des familles d'accueil. Elles ont déposé plainte l'une après l'autre. C'était en décembre 2008 et janvier 2009.